Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine sur Radio Sensation. Aujourd'hui nous allons revenir sur la 5ème édition de l'Esson Cup. L'événement essonien est devenu depuis 2017 le rendez-vous majeur. Du football féminin dans la catégorie des U19. Pendant 3 jours, du 26 au 28 août, 12 équipes évoluant en U19 nationales se sont affrontées dans 3 villes de l'Essonne. Comme l'année dernière, les matchs se sont déroulés à Dourdan, à Bruyères-le-Châtel et à Broyey. L'occasion pour les équipes de préparer au mieux le début de la saison. On écoute l'entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, Grégory Benarim. On est allé finir une bonne préparation sur les 4 semaines de travail de pré-saison. On continue à travailler sur les automatismes et voir un petit peu les filles qui sont en forme. D'autres sur des reprises, on a eu un petit peu de pépins physiques pour préparer la reprise du championnat de la semaine prochaine. Malheureusement, ça s'est arrêté un petit peu avec le confinement. Moi, je l'ai découvert l'année dernière. Superbe organisation, de gros moyens mis en oeuvre, aussi bien humain que financier. Donc, superbes installations, super structures, beaucoup de bénévolat. Je les remercie de travailler dans ce sens-là. Et nous, c'est une superbe occasion pour bien conclure ce mois d'août. et puis, voilà, gagner beaucoup de rythme en un minimum de temps. Donc, c'est super. C'est des belles équipes, des beaux centres. Donc, c'est de bonnes augures. Les dernières, on était finalistes. On perd à la loterie les pénaltys. On voudrait au moins faire la même chose, aller au bout de ce tournoi. Et surtout, travailler avec les filles parce qu'on a pas mal de nouvelles. Travailler les automatismes. Après, aller au bout, oui, parce qu'on est des compétiteurs. Mais surtout, voilà, le contenu reste essentiel. Pour leur premier match, les Parisiennes affrontaient le Havre sur le terrain de Bruyères-le-Châtel. L'occasion pour les habitants de venir voir jouer des clubs nationaux tout près de chez eux. Le complexe sportif s'appelle d'ailleurs Sandrine Souberan qui a joué 198 matchs en équipe de France et qui entraîne aujourd'hui les joueuses du PFC. Le lien entre le foot féminin et Bruyères-le-Châtel est donc tout naturel comme nous l'explique le maire de la ville, Thierry Rouillet. C'est un événement un peu spécial parce qu'on sait que déjà à ces âges-là, dans ces clubs-là, c'est de la bonne qualité. Et en plus, le football féminin à Bruyères, on revient aussi aux fondamentaux. Vous savez que ce stade a été inauguré par Sandrine Souberan. 200 sélections en équipe de France. Elle était là avec, à l'époque, presque toute l'équipe de France pour l'inauguration de ce stade. C'est important pour nous et du coup, j'ai toujours une petite pensée pour Sandrine quand je viens sur ce stade. Oui, le foot féminin, c'est naturel parce que c'est un beau spectacle, parce qu'il y a de la qualité. C'est tout à fait comparable au foot masculin. Depuis 5 ans, on soutiendra parce qu'on travaille bien avec Bruyères. Le stade le plus près de Bruyères, c'est nous aussi. Depuis qu'on a ce stade, depuis 2013, c'est bien que tout le monde en profite. Depuis 2017, les Sun Cup est toujours là. La difficulté de ce genre d'événement, c'est la longévité. Le tournoi est co-organisé par la ville de Bruyères et par le Paris FC. Alors comment explique-t-on le succès de cet événement ? On a posé la question au maire de Bruyères, madame Véronique Mailleur. La qualité de l'organisation et la qualité aussi du plateau qui est présenté, puisque les 12 équipes qui sont là, la première année, on n'en avait que 9, mais à partir de la deuxième édition, on en a eu 12. Et on a une qualité d'équipe, on a les plus grandes équipes de France. Si je les cite, il faut que je les cite les 12 pour en faire aucune jalouse, mais voilà, c'est la qualité du plateau. Et on est en début de saison, donc c'est aussi pour les équipes, la reprise, une observation. Donc à chaque fois, les staffs des différentes équipes nous expliquent que c'est un moyen pour eux de préparer, de regarder après la période estivale, de regarder comment les filles reprennent le championnat. Alors pour nous, ça marque la rentrée. D'habitude on dit à rentrée scolaire, ben non, à Bruyères, la rentrée, c'est l'organisation de l'Esson Cup depuis la première édition. Et donc ça y est, le dynamisme de la ville reprend à ce moment-là. Et l'impact, c'est quand même une préparation qui se fait pratiquement sur 12 mois. Donc c'est un investissement évidemment financier, mais surtout humain, avec de très 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 nombreux bénévoles et partenaires que l'on remercie bien entendu. Ce genre d'événement représente un coût important. À titre de comparaison, le tournoi international de foot féminin U19 de Sablé sur Sarthe avait lui un budget de 90 000 euros. Il a dû s'arrêter en 2019, faute de moyens et de soutien. Quel est le budget de l'Esson Cup ? Les précisions avec Véronique Maillard. Le coût d'une telle organisation, on parle, il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est entre 30 et 40 000 euros en fonction des événements et des partenaires que l'on a et du mode de transport, puisqu'on assure la prise en charge du transport des équipes. Mais certaines viennent par eux-mêmes. Ça réduit les coûts, donc ça dépend un petit peu des années. Et puis il y a l'hébergement et la restauration qui est également pris en compte. Mais heureusement pour nous, dans l'équipe de bénévoles, on a un cuisinier que je remercie, puisque depuis trois éditions, on prépare avec des bénévoles le repas dans la salle des fêtes, ce qui nous permet de réduire les coûts et d'offrir un repas de qualité qui est d'ailleurs loué par les joueuses. Après, on a tous les partenaires institutionnels, la région, le conseil départemental de l'Essonne qui nous aide. On a un partenariat avec le Paris Football Club, bien entendu. Et puis on a des partenaires privés, des entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont d'ailleurs sur les affiches. Donc là aussi, je ne vais pas tous les citer parce que je risque d'en oublier et ce serait malvenu. Et puis on a aussi, pour un transporteur qui nous aide, là c'est le transport en bus, Keolis, qui là nous aide beaucoup puisque c'est plusieurs milliers d'euros qui sont donnés, je dirais, en nature par le transport. Voilà. Donc pour nous, sans ces partenaires, il n'y aurait pas des Sound Cups. Les bénévoles, nous avons les bénévoles des trois clubs de foot, je dirais même quatre, puisqu'il y a le club de foot, je ne vais pas le citer le nôtre en premier, je vais finir par eux. On a le club de foot des Trois-Vallées qui nous aide. Il y a le club de foot de la ville de Dourdan. Et puis il y a même un club de foot qui, on ne joue pas dans la ville, mais eux, ils viennent nous aider. C'est le club de foot de Boissy qui développe beaucoup le sport féminin. Et puis bien sûr le broyé football club qui assure la buvette, le stationnement, qui participe également avec l'arbitrage, sans compter tous les bénévoles élus du conseil municipal qui viennent aider et des agentes de la ville qui, eux, travaillent sur le week-end. Mais comment est né l'Essone Cup ? C'est Hervé Bouteillet et le responsable du service des sports de la ville de Broyé. Il est l'un des organisateurs du tournoi. Il nous raconte comment a débuté le projet. Alors l'Essone Cup, c'est un projet qui débute avec Sandrine Mathivet, qui est juste à quelques encablir d'où on se trouve, qui est ici présente, qui était la coach du FC Juvisy. Nous avions une volonté de mettre en place un tournoi élite national. Et pour des raisons de concordance, de calendrier, des matchs d'équipe de France, nous nous sommes plutôt dirigés très rapidement sur la catégorie U19. Et donc on a mis en place en amont, en 2016, un match exhibition du FC Juvisy avec Montpellier, U19. Et donc ça a validé au niveau des élus et des différents partenaires la qualité du football féminin, même à ce niveau sportif. Ce sont des jeunes qui sont des fois dans les catégories des équipes premières, donc D1, D2 féminines. Et donc derrière, tout le monde a été enclin à lancer le tournoi. Malheureusement, les événements que vous connaissez, effectivement, fin 2015, 2016, nous amenons à retarder l'événement. Et donc la première édition a pu être mise en place en 2017. C'est une organisation qui s'est mise en place, comme je vous le dis, un an en amont au niveau du travail, ce qui nous permet de coordonner avec nos partenaires, donc cette année, Keolis, c'est la société qui va nous permettre de mettre en place les navettes sur l'ensemble du tournoi du vendredi, où on récupère les équipes qui viennent des Qualcomm ou la France par le biais des TGV. On va les véhiculer, on va les transporter. Le partenaire, c'est l'hôtel Bélambra de Dourdon, qui accueillera et hébergera, effectivement, pendant la durée du tournoi, l'ensemble des douze équipes. Donc tout ça nous permet de mettre en valeur aussi des partenariats locaux et régionaux, d'où la notoriété de ce tournoi, qui nous permet aussi de monter de beaux partenariats. Juste pour rappeler que nous sommes soutenus par la région Île-de-France et par le conseil départemental de l'Essing, qui nous soutient, effectivement, dans la mise en place depuis le début de ce tournoi. L'organisation, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, un travail en amont, au moins d'un an, avec les partenaires, le comité de pilotage a été créé, vu l'ampleur de tournois qu'il a pris par rapport à l'année 2017. En 2018, nous avons mis en place le comité de pilotage, qui permet sur trois pôles différents de se mettre en place et de travailler en amont du tournoi, donc les pôles transports, restauration, les volets, règlements du tournoi, arbitrage. Et le dernier, c'est tout ce qui est communication, partenaires. Vous êtes ici présents, donc je vous remercie pour mettre en lumière notre événementiel sportif, que nous souhaitons faire réunion de plus en plus au niveau national, et voir un jour peut-être, on aurait été peut-être un national, si un jour on passe au niveau international sur les équipes étrangères, avec le plaisir que nous aurons de les inviter, nous espérons en tout cas dans les années à venir. De grandes ambitions, donc, pour les prochaines années, mais avant cela, c'était l'heure de la finale. De l'édition 2022, une finale qui a opposé les joueuses de l'Olympique Lyonnais, déjà grande gagnante. De l'édition 2021, aux joueuses du Paris FC, plus de 800 spectateurs étaient présents dans les tribunes et aux abords du terrain. Une finale sous pression pour les joueuses qui veulent toutes faire bonne figure devant le public. Réduite à 10 rapidement, après un carton rouge, les Parisiennes ont fait le maximum pour résister, mais juste avant la mi-temps, une grosse frappe de la numéro 10 lyonnaise permet à l'OL de passer devant. Elles remportent finalement le match 3 buts à 0, et remportent pour la deuxième fois d'affilée le trophée. Elles égalisent le PSG, vainqueur deux fois de l'Essent Cup, et passent devant l'En avant-Guingant, vainqueur de la première édition. Les organisateurs vous donnent d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition en 2023. Et pour nous, le Maguesson, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.